Au Niger, la rue ne décolère pas contre la loi de finances 2018. Deuxième grande manifestation depuis janvier. Les Nigériens s'inquiètent des conséquences de ce nouveau budget sur leur vie et ils étaient très nombreux à avoir répondu à l'appel de la société civile. Le récit d'Emmanuel Godard avec Kader Boubacar Mazouf. À pied ou à mobilette, des milliers de personnes, des hommes pour la grande majorité, ont défilé dans les rues de Niamey ce dimanche à l'appel de la société civile. Et cette dernière compte bien organiser des marches comme celle-ci toutes les deux semaines jusqu'à se faire entendre. Elle réclame la révision de la nouvelle loi sur les finances 2018. Déjà, les Nigériens ressentent les effets de cette législation sur leur pouvoir d'achat. Ils sont exaspérés. C'est le peuple qui souffre. En trop, c'est trop. Il faut qu'on mette fin à cette situation-là. Et que Dieu observe. Il est le suprême. Le président, il est là. Il voit ce qui se passe. On ne doit pas continuer à la subour comme ça. On fait partie de la population. Le Nigérien, il est là. Tout le monde est là. Et il faut qu'on continue. Il n'y a qu'à se racheter rapidement. De nouvelles taxes, une hausse de la TVA. L'État cherche à redresser ses finances au plus bas depuis des années. Avec ces nouvelles ressources, le Niger espère rééquilibrer le budget du pays. Vous avez constaté, les transports ont augmenté, le transfert d'engens, un bon nombre de choses. Même la légalisation, maintenant, il faut payer des enfants. C'est pour ça que nous avons jugé, études, organisé ce genre de journée, pour attirer l'attention des gouvernants. Le gouvernement a semblé entendre ses revendications. Pour limiter la contestation, il a demandé à certains opérateurs de transport, de chaînes câblées ou de transfert d'argent de geler la hausse des prix. Des discussions avec les ministères de tutelle doivent avoir lieu dans les semaines à venir.